C'est pour la première fois en tant que parrain que je prends la parole. Depuis 9 ans, j'ai eu à diriger cette association et à ma qualité de présence de l'association des journées actuelles et économiques, j'ai eu à prononcer des discours. Aujourd'hui, je voudrais tout simplement être bref. Bref, parce que le discours du président a retracé tout ce qu'on pouvait dire pour Bayana. Mais je voudrais avant tout rendre une infinie grâce à Allah Soubana Ouattala qui, par sa bonté, nous a permis d'être là et en bonne santé afin de pouvoir communier avec les populations de Bayana. Et en ce moment, je voudrais, parce que les populations de Bayana ont voulu m'offrir un exemple à leurs enfants, je voudrais avoir une pensée pieuse pour mon cher papa Ansu Djéjou, rappelé à Dieu en 1991. Qu'Allah, le Tout-Puissant, lui accorde sa miséricorde et que le paradis soit sa demeure. Je voudrais en même temps avoir une pensée pieuse pour tous ceux-là qui sont de Bayana et qui ont été rappelés à Dieu. Certains ont été cités ici, mais particulièrement, je voudrais citer notre cher collègue, le commissaire divisionnaire Ousmane Guéyou, avec qui nous avons fait les humanités ici où nous sommes et avec qui nous avons cheminé pendant longtemps avant de devenir des fonctionnaires et encore avec qui nous avons partagé la présidence de cette association des journées culturelles jusqu'à son dernier souf. A lui aussi, aux uns et aux autres, je voudrais lever les mains et demander au Seigneur, à la Soubana Ouattala, d'accorder une place de choix dans son paradis. M. le préfet, je disais tout à l'heure que j'allais être bref. Je le fais en français après, je prononcerai quelques mots avec votre permission, en diolam, pour m'adresser aux populations de Bayana. Pourquoi je devrais être bref ? Parce que tout simplement, tous les honneurs m'ont été rendus ici à Bayana. Et je n'ai donc qu'un seul mot de dire aux populations de Bayana, merci. Merci donc au président, au bureau et aux populations de Bayana qui ont crié devoir me rendre la monnaie en me proposant parrain et en m'offrant comme exemple aux enfants de Bayana. Je voudrais implorer le bon Dieu que cet exemple-là, que le positif de moi soit offert en exemple et tout ce qui est mauvais en moi, et je pense que c'est peut-être le plus important, que cela soit épargné. Parce que nous voulons avoir des enfants exemplaires. Et je voudrais que les enfants de Bayana le soient. Monsieur le président, pourquoi je dis... Monsieur le maire, monsieur le président, chers invités, pourquoi je dis que moi je pense que je n'ai qu'un seul mot, les remerciements aux populations de Bayana. Quand on était tout jeunes, on a fréquenté cette école, avec pour la plupart des parents d'élèves analfabètes, mais qui avaient compris que c'était un passage obligé pour les populations de fréquenter l'école. Certains ne sont plus là aujourd'hui. Et pour eux, nous avons estimé rendre la monnaie. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas faire autre chose. Il y a la prière, mais aussi, il faut rendre les populations beaucoup plus fières. Parce qu'elles nous ont encadrés, elles nous ont permis d'avoir un cadre d'études avec leurs propres moyens, qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un rang social. C'est pourquoi j'estime que je dois encore aux populations de Bayana. qui ont tout fait pour nous. Alhamdoulilah, si les populations reconnaissent que nous sommes en train de faire des efforts, nous prenons acte. Mais j'invite les jeunes du village qui sont là avec nous, et qui ont les destinés de cette association, à redoubler les efforts, afin que ce qui a été fait jusque-là soit multiplié en 10 ou en 20. C'est pourquoi je voudrais ici saluer la présence de celui que j'ai remplacé à la tête de cette association, Bakary Demboudyédiou, saluer Moumoud Falkeme, qui n'est pas là, qui eux ont eu à diriger aussi cette association avec Brio. A tous ceux-là qui ont contribué à notre formation, donc à notre réussite, je voudrais exprimer toute la considération et la reconnaissance. Mais enfin, je voudrais dire toute ma joie d'être désigné par un part, même mon prédécesseur, mon successeur autant pour moi, Ibrema Dyeju, ce que je considère comme une marque de considération, de sympathie pour les populations de Bayana, mais surtout une reconnaissance à mes camarades de promo que sont, entre autres, les Faké Bagéyou, le commissaire Ousmane, les Youssouf Carlos Sonko qui ne sont plus de ce monde. Et donc, nous considérons, nous de cette génération, parmi tant d'autres, les Modoukoli et les autres, qu'aujourd'hui, c'est toute une promotion qui a été offerte en parrain à nos populations, à nos enfants. Et encore une fois, renouvelons nos prières pour que nos enfants puissent hériter ce qui est positif de cette promotion et pour le bonheur de nos populations de Bayana. Je voudrais encourager donc, M. le Président, à continuer dans cette lancée. Déjà, des actes positifs sont posés, beaucoup d'ailleurs, et donc, vous avez tout notre soutien. Mais je ne saurais terminer mon propos en français sans magnifier la présence de Yunus Diallo, un de nos douanes d'arbitre. il était parmi nos encadreurs, mais aujourd'hui, comme il est Alpolar, je suis devenu son président. Je ne pense pas mériter toutes ces qualités. des instructions et c'est pourquoi d'ailleurs, il est venu depuis qu'est. Alors donc, M. le Préfet, je voudrais, avec votre permission, renouveler mes remerciements pour votre présence. J'ai oublié de dire que tous les qualificatifs que le président de l'association avait prononcé ici tout à l'heure, je trouve pour certains excessifs.